Bonjour les taureaux, ravis de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 19 au 25 juin. Premier message de l'oracle des chakras pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, on a la carte des choix. On en parle de votre libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Des choix pour cette semaine, libre arbitre, courage et changement au programme. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le light de ce tarot et à la coupe, nous avons l'arène de coupe et le cavalier de bâton. Le cavalier avec ce cheval là que l'on retrouve ici. Le cavalier de bâton qui nous parle de mouvements, de choses qui se mettent en route, ça va vite. Ça peut communiquer, on peut se déplacer. Effectivement, on met des choses en place, des choses qui vous font vibrer. Et vous faites ça avec beaucoup d'amour, vous faites ça avec une belle confiance en vous. Vous savez exactement ce que vous devez faire, comment vous devez le faire et quand le faire. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vraiment vous prend au trip. Il y a peut-être effectivement une nouvelle direction à prendre, des choix à faire. Et vous allez faire ça en tenant compte de vos émotions, de vos intuitions. Vous ferez des choix de cœur. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous allez faire des choix de cœur. Vous allez prendre vos décisions avec tout ce qui concerne vos vibrations. Vous ne laisserez pas spécialement entrer en ligne de compte votre mental. Le bâton, c'est la passion, c'est l'envie, c'est les désirs et les coupes, c'est les émotions. Donc tout ce qui se met en place, là, vous allez faire vos choix, faire avancer vos projets avec tout ce qui vous fait vibrer. Oui, ben voilà. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Il y a des choses qui sont en gestation, certainement des nouveaux projets, qui demandent un petit peu de temps avant la concrétisation, la réalisation. Mais c'est vraiment des choses qui sont destinées à être vraiment très abondantes. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez faire vraiment tout ce qu'il faut. Vous allez exactement savoir comment faire. L'impératrice, même si elle doit prendre des chemins un petit peu détournés pour atteindre ce qu'elle souhaite, ce n'est pas ce qui lui fait peur. Même si ça prend un petit peu de temps, elle sait exactement comment procéder pour vraiment mettre en place les changements. Donc le courage, la volonté, effectivement, il y a beaucoup d'amour, d'envie, de passion. Alors, c'est soit vraiment quelque chose qui vous fait triper, triper, ou soit c'est vraiment quelque chose que vous allez lâcher parce que c'est vraiment toxique. Il y a du soutien. Oui, vous prenez une nouvelle direction. Et vous allez vraiment tout droit vers le succès, vers le triomphe. Oui, ça vous apporte vraiment beaucoup d'abondance. Début de semaine, 7 de bâton. Milieu de semaine, 5 de pintacle. Fin de semaine, l'ermite. Famille, émotion, relation, le 2 de coupe. Financier et matériel, le 10 de pintacle. Activité pro ou activité tout court, le 8 de coupe. Alors, on est en période de transition. Effectivement, vous êtes en train de faire vos choix. Avec ce 5 de pintacle, on est en plein changement. Le 5 de pintacle qui nous parle d'une période où on a peur de manquer, de ne pas y arriver, peur de manquer de moyens matériels, financiers. Mais c'est également une période de transition, comme tous les 5. On quitte une énergie de 4 où c'est stable, mais qu'il n'y a peut-être plus rien qui vous apporte franchement de quoi vibrer. Et vous voulez faire évoluer, changer votre quotidien, vos besoins, vos envies tout simplement. Et donc, vous mettez en place des changements, d'où la carte des choix. Vous avez envie de faire bouger les choses. Et vous visez du 6. Le 6, c'est quand on retrouve de la stabilité, mais avec un petit bonus. On a amélioré, fait prospérer son quotidien. Mais pendant cette phase de transition, c'est un petit peu chaotique. On ne se sent pas très à l'aise. On a peur de ne pas y arriver. Et c'est temps que les choses se mettent en place. Bon, là, effectivement, on vous dit de ne pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer, à faire vos choix avec courage, détermination. Il faut défendre votre bout de pain, là, en gros. Et on voit qu'en fin de semaine, vous allez apprendre un petit temps d'introspection pour justement étudier tout ça posément, sereinement, pour voir si vous prenez vraiment la bonne direction, si le chemin que vous prenez est le bien, le chemin qui vous convient, si c'est le plus éclairé. En tout cas, vos choix, vous allez les faire de façon sage et responsable. Ce ne seront pas des choix qui seront faits sur des coups de tête. Ce sera fait en fonction de ce que vous avez déjà vécu, traversé. Ce sera fait également en fonction de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos intuitions. Et ça vous permet vraiment d'avancer sereinement, de lâcher derrière vous ce qui appartient au passé, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous fait plus vibrer. Vous allez laisser ça le passer au passé pour vraiment aller vers la nouveauté, vers cette petite lumière qui brille là, qui vous fait vibrer, qui va vous apporter beaucoup d'abondance, qui va vous mettre en sécurité. On parle de se sentir bien à tous les niveaux de sa vie, au niveau financier, matériel, familial. Vraiment, le 10 de Pentacle, c'est l'aboutissement. L'aboutissement est le fait de se sentir en sécurité. On a tout ce que l'on souhaite pour se sentir agréablement bien dans son quotidien. Deux de Coupes, il peut y avoir bien sûr un nouveau contrat, une nouvelle proposition, on peut avoir une nouvelle relation, ou alors si on est déjà en position d'être à deux, que ce soit amical, sentimental, contractuel, c'est soit ce deux, c'est une énergie qui va unifier, donc on signe une nouvelle proposition, on signe un accord, enfin on a quelque chose qui réunit deux personnes, soit on sépare. Avec ce huit de Coupes, on peut très bien aussi séparer quelque chose pour retrouver une meilleure condition, prendre une nouvelle direction en fonction de ses choix. On peut très bien se séparer, mais on peut aussi avec ce deux stabiliser, renforcer, essayer d'apporter quelque chose de mieux pour se sentir bien à tous les niveaux de sa vie. Donc on voit bien que pour cette semaine, vous allez vous positionner, vous affirmer, dire quelles sont vos valeurs, quels sont vos choix, qu'est-ce que vous voulez voir évoluer, prospérer dans votre vie. Même si pour l'instant, c'est en phase de transition et que vous avez peur de ne pas y arriver, vous saurez faire vos choix, vous saurez réfléchir à ça posément, de façon à justement vous mettre en sécurité et vous mettre vraiment dans une situation très abondante où on se sent bien, on se sent bien et on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne fait plus vibrer, c'est le passé au passé et on n'en parle plus. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien on se positionne par rapport aux partenaires, par rapport à des amis, par rapport à la famille. En tout cas, on dit ce qu'on veut, on affirme ses valeurs, on fait ses choix, de façon à justement à ce que tout le monde soit en sécurité et que tout le monde se sente bien. On fait évoluer sa condition et on fait ça avec sagesse. Et peut-être on se déleste aussi de choses qui ne font plus partie du quotidien, qui ne sont plus d'actualité, qui ne font plus vibrer. On peut abandonner des relations, une situation, un projet. Enfin, on fait ses choix de façon responsable. Au niveau financier matériel, eh bien on est bien, c'est l'abondance, c'est le confort, on a tout ce qu'il faut pour se sentir bien au quotidien, malgré peut-être la peur de ne pas y arriver, parce qu'on est en pleine période de transition et qu'on fait des changements. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien pour certains d'entre vous, effectivement, on peut très bien avoir envie de quitter son job ou de quitter son job. On le fait ou c'est en projet en tout cas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus et vous y réfléchissez très posément de façon à savoir vers quoi ça peut vous diriger. Vous avez l'impression de devoir en terminer avec une situation qui ne vous fait plus vibrer, mais vous avez peut-être peur de manquer. D'où le fait de faire ses choix avec courage, avec volonté et ne pas avoir peur du changement. Il faut vraiment vous positionner, vous affirmer en gardant toutefois votre libre arbitre. Mais bon, je voudrais dire que si vous changez, si vous quittez ce que vous êtes en train de faire, même si vous avez la peur de manquer, c'est pour quelque chose qui va vous apporter bien plus d'abondance, qui va vous permettre de vous sentir mieux, qui va vous permettre de vous sentir vivant et de mettre tout le monde en zone de confort, en se sentir protégé. Allez, on va recouvrir ce vide de coupe et ce cing de pentacle aussi. Alors, vide de coupe. Pourquoi le vide de coupe sur la zone, sur la sphère professionnelle ou activité ? Reine de coupe. On vous invite vraiment à laisser parler votre cœur. par rapport à ces choix que vous devez faire, ce que vous devez laisser derrière vous. Il faut laisser vraiment parler vos émotions, faire des choix de cœur, ne pas se laisser diriger par le mental. Donc, je vous invite à dire que vous êtes appuyés, guidés, soutenus par des personnes de confiance. On parle de solidarité. On peut aussi aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes qui ont la sagesse, qui ont le savoir, qui ont l'expérience, qui sauront vous guider pour vous aider à faire vos choix en gardant toutefois votre libre arbitre. Et vous allez prendre les bonnes décisions. Avec ce chariot, on choisit, on tranche, mais on va vraiment, assurément, vers la victoire, vers la réussite. Voilà, il y a très certainement, pour certains d'entre vous, un changement radical au niveau professionnel. On prend une nouvelle direction. Peut-être que même, on va directement dans une situation où on n'a jamais été. On peut changer complètement de sphère professionnelle et peut-être même de repartir en formation, de retourner à l'école pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été conflictuel, soit avec vous-même, soit avec des personnes de votre entourage. Il y a une belle proposition qui arrive vers vous qui vous permet vraiment de concrétiser ce que vous souhaitez. Il y a du changement en place qui arrive là. Il y aura peut-être du monde sur les rangs, il y a peut-être de la concurrence où des gens ne seront pas spécialement d'accord avec vos envies, vos façons de faire ou vos idées. Mais bon, il va falloir défendre votre bout de pain. Il faut rester en mode guerrier, vous protéger et ne rien lâcher surtout car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Sur le 5 des Pentacles. Voilà, le soleil. Vous avez la peur de ne pas y arriver mais n'ayez aucun doute. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, qui va vous faire vibrer, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte l'abondance, la joie, le rayonnement à tous les niveaux. Et ça vous permet en plus de retrouver une belle confiance en vous. C'est stable, c'est posé, c'est serein. Enfin, c'est top. Là, vraiment, c'est le top. Voilà, le 9 de Pentacles. On est vraiment sur le fait de récolter le fruit de ses efforts. On parle d'abondance, d'accomplissement. Vous retrouvez votre indépendance matérielle, financière. Alors, même si vous êtes sur le point de vous séparer par rapport à une situation amoureuse, c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir bien quand même. Vous prenez soin de vous, soin de ceux qui vous entourent et vraiment, vous vous sentez bien. C'est serein. C'est vraiment hyper chouette. Vous guérissez de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a déçu et là, vous partez vraiment sur un nouveau cycle. C'est comme un cadeau qui arrive à vous et c'est vraiment très concret. C'est quelque chose de palpable. Ce n'est pas juste dans les émotions. C'est vraiment quelque chose de réel, de réel, de concret. Voilà. Il y a des choix à faire pour autant mais il y a de la belle proposition et le changement, on le retrouve, il est là. Alors, je cherchais le message du petit le normand. En top deck avec le petit le normand, on a la carte du bouquet. Le bouquet qui nous parle de beaux cadeaux, de belles surprises, de chouettes choses qui arrivent, qui vous font extrêmement plaisir par rapport à un rendez-vous, à un entretien. On voit du monde. Il y a vraiment des chouettes rencontres qui vous font vraiment énormément plaisir, qui vous font vibrer, qui vous apportent de l'apaisement, qui vous permettent peut-être même de concrétiser un souhait, un vœu. Ça peut aussi être un rendez-vous, une soirée avec du monde, des gens que l'on aime bien, que l'on chérit. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir agréablement bien. Il y a du beau cadeau qui est en route pour vous là, qui va vraiment vous faire plaisir. Au centre de votre tableau, on a le cercueil. On est sur la fin d'une situation. On est en train de boucler une histoire, une affaire, quelque chose qui a été compliqué, quelque chose sur lequel peut-être justement on n'y voit peut-être pas encore très clair, c'est encore un peu confus. C'est des choses qui demandent à être éclaircies, mais les nuages ne restent jamais longtemps en place. Ça ne fait que passer. et on voit bien là que c'en est la fin, que vous allez boucler l'affaire, boucler l'histoire pour passer à de la nouveauté. C'est en relation avec un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Là, on voit bien que c'est tranché, décidé. On arrête, c'est stoppé, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction. Par rapport à un contrat, une union, une relation, on voit bien que là, il y a des choses qui se séparent, qui prennent une nouvelle direction. On le retrouve également avec ce roi et ce neuf qui nous parlent de la carte des chemins. On voit bien qu'il y a des choses qui prennent une nouvelle direction et on l'a aussi, la carte des choix. Ça se sépare aussi. Par rapport à quelque chose qui est confus, on en termine. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial ou de professionnel. On prend une nouvelle direction et on en termine avec un contrat, une union, une relation. Alors que ce soit vraiment professionnel, contractuel, amical, sentimental, il y a bien quelque chose qui est destiné à évoluer et aller vers autre chose. On voit bien qu'on va se déplacer pour cela ou on va en avoir des nouvelles ou de la visite. Ça peut vraiment concerner un homme, une femme, un couple, deux personnes. Alors que ce soit, comme je vous le disais, amical, sentimentale, relationnel, contractuel, on va vraiment vers autre chose. Mais c'est quelque chose qui va être positif. Ça vous apporte vraiment de l'abondance financière. Ça va vraiment faire vibrer les émotions et vous allez en avoir des nouvelles, de la visite ou vous déplacez pour tout cela. En tout cas, c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien que vous, monsieur, ou un homme proche de vous ou l'homme de votre cœur ou un homme, tout simplement, on voit bien que là, par rapport à une situation financière, on parle bien d'abondance financière, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu confuses. On n'y voit peut-être pas très clair. C'est par rapport à des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance, des papiers, et c'est en relation avec tout ce qui peut concerner la famille, le foyer, le quotidien, enfin, ce qui concerne la maison. On voit que c'est effectivement en relation avec tout ce qui concerne la maison ou les activités professionnelles et c'est quelque chose qui est en train de se boucler. On retrouve l'énergie du cercueil qui est ici que l'on a juste en dessous. On est en train d'en terminer avec tout ça pour passer vraiment à de la nouveauté. Alors, ça peut être bien sûr, on peut être en train de finaliser la vente d'un bien immobilier, bien immobilier, pardon, pour pouvoir passer à autre chose ou sinon, on est vraiment en train d'en terminer avec une situation financière qui concerne la famille ou les activités pros, si vous êtes indépendante surtout. Mais bon, là, on arrive au bout. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu confus, mais c'est quelque chose qui va vous apporter de toute façon de l'abondance à la finalité. Au niveau de vos activités pros ou de vos activités tout court, donc là, on a une dame. Donc, vous, madame, si vous êtes une femme ou une femme proche de vous ou une femme tout court, on voit bien que par rapport à une situation qui était difficile et qui est sur le point de se terminer, eh bien, il y a bien des décisions qui vont être prises de façon radicale et très rapide. C'est quelque chose qui a demandé pas mal d'efforts, qui vous a peut-être agacé, épuisé, énervé, enfin, qui vous a demandé vraiment de soutenir des efforts. Enfin, là, du coup, vous allez en avoir des nouvelles de la visite ou vous vous déplacez et c'est quelque chose... Donc, ces nouvelles qui vous arrivent, je veux dire, elles vous arrivent de la part d'une personne de confiance. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous est fidèle, qui vous est loyal et qui vous apporte vraiment de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. On a l'énergie du bouquet qui est là que l'on retrouve en dodeck. Donc, vraiment, quelque chose d'agréable qui va permettre d'en terminer vraiment avec une situation qui a été compliquée, certainement peut-être en relation avec la sphère du dessus. Au niveau financier matériel, eh bien, par rapport à un contrat, une union, un accord, on a bien quelque chose qui fait vibrer, les émotions qui vous fait énormément plaisir. En tout cas, on en discute. On peut en avoir de la visite ou se déplacer. Ça peut vraiment être en rapport avec une belle somme d'argent au niveau du financier. Ça peut concerner un héritage, pour ce que ça concerne. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles écrites. Et c'est peut-être par rapport à une situation qui a été bloquée pendant un moment ou qui a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Ça peut être une somme d'argent, un héritage qui a été bloqué et là, d'un seul coup, eh bien, ça se débloque. En tout cas, vous en avez des nouvelles. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et c'est par rapport à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et là, encore une fois, il est question encore une fois de faire des choix, de prendre des décisions pour prendre une nouvelle direction. Ça vous apporte de la nouveauté. Et ça vous apporte également de l'apaisement et ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Les choix, on les a là encore une fois. Donc, par rapport à une situation confuse sur laquelle on n'y voit pas très clair, ça peut être en rapport avec une femme ou en rapport avec une situation qui est un petit peu sale de nœuf. On vous dit là que vous allez prendre une nouvelle direction, faire des choix ou en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, de la visite ou des placés en rapport avec une transaction commerciale, une situation financière ou vraiment un voyage qui n'est pas très loin de chez vous mais bon, qui est loin de chez vous pardon. Mais je pense plutôt que c'est en rapport avec une somme financière qui est en rapport avec le foyer, la famille. Ça peut venir également d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. En tout cas, on parle bien d'abondance financière qui va permettre de clôturer une situation, d'en terminer avec une situation, de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ça va vous demander toutefois de rencontrer du monde mais ça vous permet vraiment d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial comme quelque chose qui concerne le passé, un projet ou juste quelque chose qui concerne le quotidien de la vie. Ça concerne bien un homme, une femme. Ça peut être un couple comme ça peut être un frère, une sœur ou juste un homme, une femme. En tout cas, il y a vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous qui concerne un engagement, un contrat, une union, un accord. Et on retrouve ce vaisseau qui est là, qui est juste ici. Et on retrouve quand même de la belle opportunité à chaque fois pour les deux personnes. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. On nous parle de la source sacrée. Nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bonne semaine, et tôt.